bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la maintenance élémentaire qu'il faut faire sur ce genre de tours alors ça c'est un fartoul tbf 1000 mais il ya beaucoup d'autres marques qui ont exactement la même structure ce sont des fabrications chinoise et donc les importateurs changent le nom mais c'est tous les mêmes donc comment reconnaît ce genre de tour et bah parce qu'il a une il a un variateur mécanique qu'est ce que j'entends par là c'est que quand vous tournez c'est une courroie on va le démonter ensemble c'est une courroie qui bouge donc s'il arrive avec le temps que la poignée soit un peu plus dur sur ce genre de tour c'est dû à un manque de maintenance et c'est aussi parce que vous l'utilisez pas souvent donc qu'est ce qu'il faut faire et ben il c'est très simple on va faire ça ensemble on démonte quatre vis je vous montre donc je reviens donc vous avez une vis au dessus une vis là une vis là et vous avez une vis dessous derrière donc ça nous fait quatre vis donc on commence à déviser ça une et une petite rondelle avec à chaque fois donc vous la perdez pas autrement avec les vibrations ça pourrait se dévisser voilà l'autre là on enlève le capot rien ne tombe pas de problème en général il ya un peu de poussière on vous enlevez la poussière au maximum avec un aspirateur avec un pinceau comme vous pouvez et donc voyez le phénomène vous allez le comprendre très rapidement vous avez une poulie ici qui s'ouvre et une poulie aussi qui s'ouvre et en faisant varier les diamètres de ces deux poulies vous allez faire varier la vitesse je montre je démarre oui le levier via appuyer tiré ici cette partie de de la poulie pour rien des jeux les cartes donc ça fait de l'espace donc automatiquement le ressort qui est ici vient serrer les deux poulies elle se resserre vous voyez là je suis à fond dès que je vais resserrer les deux poulies il y aura plus assez d'espace donc faudra que ça resserre ici voilà donc c'est très simple vous l'avez compris alors si vous voulez démonté simplement la poulie pour pas la graisser ben vous faites à l'arrêt vous coupez vous mettez à fond et vous avez vu que j'ai dégagé ma courroie sans absolument sans difficulté voilà vous pouvez comme ça sortir la courroie ça pose aucun problème ensuite vous avez vu que là vous avez une poulie qui bouge c'est dur rien ressort donc ce qu'il faut c'est graisser légèrement les axes c'est ça qui peut s'oxyder si jamais vous donc jamais de la graisse blanche un standard la graisse qui est fait pour ce genre de d'usage et l'autre pareil vous allez avoir phénomène ici un axe à graisser voilà donc voilà vous avez vu c'est très simple maintenant tout ça c'est très très souple il ne reste plus qu'à remettre la courroie tout simplement donc le plus délicat c'est celle là parce qu'elle fait toujours des misères voilà on vient remettre la courroie tranquillement dedans voilà on redémarre ça va se recaler voilà oui vous avez une souplesse d'utilisation ça va tout seul voilà la maintenance du tour est terminée oui c'était pas bien compliqué il ya juste à remettre le capot et les vis et vous allez avoir un système de vitesse variable très très souple alors pourquoi je fais cette vidéo parce que j'avais eu une une remarque un jour qui m'a posé la question qui avait un problème il n'arrivait plus à changer ses vitesses sa vitesse du moins vous voyez vous avez vu ce qu'il faut faire alors vous prépositionner toutes les vis comme tout remontage de capot avant de serrer vous prépositionner tout donc une fois que vous avez prépositionné toutes les vis il reste plus qu'à serrer ça va aller tout seul 1 2 3 et 4 oui c'est d'une souplesse voilà c'est fini allez à bientôt pour une prochaine vidéo 1